Aujourd'hui nous allons voir la glycolyse. La glycolyse est une réaction chimique qui va permettre de dégrader du glucose. Elle va également conduire à la production d'énergie sous la forme de deux molécules d'ATP. La glycolyse se déroule en deux temps. Il y a d'abord une phase préparatoire ou phase d'investissement. Durant cette phase, le glucose est phosphorylé en glucose 6-phosphate grâce à une exokinase qui va catalyser la réaction. Cette réaction consomme également une molécule d'ATP. Ce composé va être ensuite isomérisé en fructose 6-phosphate. La réaction est catalysée par une isomérase cette fois. Ensuite, ce produit va être phosphorylé en fructose 1,6-biphosphate par une phosphofructokinase. Et là encore, on va consommer une molécule d'ATP. Ensuite, une aldolase va catalyser la coupure de la liaison qui va unir le carbone 3 et 4 du fructose. Ce qui va permettre de former un glycéraldéhyde 3-phosphate et un dihydroxyacétone phosphate. Puis, une isomérase va catalyser l'isomérisation du 1-dihydroxyacétone phosphate en glycéraldéhyde 3-phosphate. On obtient donc à la fin de cette première phase deux glycéraldéhyde 3-phosphate. S'ensuit une phase d'oxydoréduction. Cette réaction se produit deux fois en simultané puisqu'il y a deux produits désormais les deux glycéraldéhyde 3-phosphate qu'on a produits. Cette phase démarre par une oxydation justement du glycéraldéhyde 3-phosphate en 1,3-biphosphoglycérate. Cela est permis grâce à la réduction de la coenzyme NAD+, en NADH+, ou NADH2. C'est l'enzyme glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase qui va catalyser cette réaction. Ensuite, grâce à une kinase, le produit est ensuite converti en 3-phosphoglycérates, ce qui permet de produire une molécule d'ATP. C'est donc une transphosphorylation. Puis conversion du 3-phosphoglycérates en 2-phosphoglycérates, réaction catalysée par une mutase. Puis une énolase va permettre de déshydrater ce produit et donc de fabriquer du phospho-énolpyruvate. Nouvelle transphosphorylation qui permet donc de produire de l'ATP et qui conduit à la formation d'une molécule de pyruvate. Cette fois, c'est une pyruvate kinase qui va catalyser la réaction. Le pyruvate qui a été produit pour ensuite être utilisé dans le cytosol pour la fermentation par exemple, ou dans la mitochondrie pour la respiration. Au final, la réaction de glycolyse permet donc de produire à partir d'une molle de glucose, deux molécules de pyruvate, deux NADH H+, donc un composé réduit, et deux molécules d'ATP puisqu'il y en a deux qui sont consommées et quatre qui sont produites.